moi bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bonheur vraiment ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux nous tous nous avons vu ça quand il bichou est mort un passé se lever pour crier alléluia et tous ses fidèles disaient amen là il voyait tibie choua comme un démon regardez c'est le passé que juste là à côté là où c'est tout la flèche là et cette vidéo apporte à la fin ici sur cette vidéo sur cet écran ici et vous allez regarder cette vidéo encore pour ceux qui n'ont pas encore regardé à même la vidéo précédente de vous en disons sur tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et pendant que les gens sont tous parlé voici un autre pasteur qui était ami à tibie choua qui va enfin prendre la parole qu'il a peut-être dit il va vous dire des choses qui vont vraiment vous choquer écoutons écoutons bad within my spirit when my friend prophète tibie joshua died là il parle en anglais il s'est fait de faire la tradition il dit que quand mon ami tibie joshua est mort i was called to glory il dit qu'il croire à dieu when i saw pastors was writing all manner of chadons i felt what a wicked generation mais quand j'ai vu ce pasteur l'a entendu faire les choses je me suis dit mais quelle méchante génération non quand on regarde les pastors ils nous maîtent ils n'aiment ils n'ont rien ils n'ont かit ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont encore ils n'ont pas ils nont pas ils n'ont même pas qu'il a été vraiment surpris de constater que ce pasteur là même qui a combattu Tibi Joshua de son vivant continue à le combattre même après que Dieu l'ait enlevé dans sa gloire et les membres de son équipe dans cette histoire et je me suis posé la question à moi-même il dit que lui son propre président son président c'est un musulman et ce président musulman là lui envoyer un message de condoléances à la famille et toutes les assemblées des nations et ces gens de l'Assemblée nationale ont décidé de nourrir cet homme avec son caractère il dit que nous assuré des poissons il est treu encore ou n'est-il encore encore on l'a jamais de l'autre analyser un caractère qui nous a montre une christianité practique j'ai senti mal dans mon spirit Quand j'ai entendu, j'ai entendu parler à propos de la mort, pourquoi peux-tu parler à propos de la mort? Et tu parles de cet homme comme ça. Et tu penses que tu as le Saint-Esprit. En l'intérieur de toi. Et tu dis que tu vas aller au paradis. Je me suis même posé la question. Christocoti, open his mouth to attack Prophet Tibi Joshua. Ah, Christocoti, c'est-à-dire le pasteur qui est là où ça bouge pour attaquer Tibi Joshua. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, j'ai précisé, à la fin de cette vidéo, elle va parler. Vous allez voir de vous ce qui s'est passé. Vous serez surpris. Même après qu'il soit parti de la gloire. Qu'est-ce que Tibi Joshua a fait? Qu'est-ce que Tibi Joshua a fait? Il y a tout ce que Tibi Joshua a fait. Lors de toi, tu viens. Pendant mille ans, tu ne pourras même pas faire cela. Il dit au pasteur là, si toi tu es, si toi tu es haï, Tibi Joshua. Mais, et à propos de sa femme. Et à propos de ses enfants. Et à propos de ses enfants. Il dit, ouh, 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 ouh. Donc tu vas, étant ta reine là, sur ses enfants, sur sa femme. Mais quel genre de génération? Quelle genre de chrétiennité? Qu'agirons-nous? Quelle genre de chrétiennité? Qu'agirons-nous? Je pleine dans mon cœur. Quand je vois une génération sans honneur, pour Dieu, pour les morts. Cette génération qui n'a pas, qui n'a pas, Dieu qui n'a même pas les morts. Certains de vous pensent que vous n'allez jamais mourir. Certains de vous pensent que vous n'allez jamais mourir. Tous nous allons partir un jour. Vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Que l'homme que vous appelez Lucifer. Il sera dans la gloire de Dieu. Vous allez vous rencontrer au paradis. Et là, vous allez être surpris. Vous serez surpris au dernier jour. Si il y a une génération qui vit avec l'hypocrisie, avec la division. Avec la division. C'est différent de eux. Ouuuuh. Et il faut tout ça juste parce que, le type de choix est différent. Dieu va te pardonner toi au côté. Il parle de ce pasteur en question. Aïe aïe aïe. C'est vraiment une chose. La frère soeur, c'est vraiment une chose. À faire ci, à faire ci, à faire ci. Ah! Quand on va mourir, même si c'est un ennemi, le frère soeur, ne vous rejussez pas. Nous sommes censés aimer nos prochains, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Est-ce que votre ennemi, là, n'est pas votre prochain aussi? Est-ce que même vous êtes censés n'être pas votre prochain? Même Dieu, il nous aime tous. Et il montre son amour pour l'être humain. Même en faisant tomber la pluie sur les bonnes personnes et les méchantes personnes. Dieu ne fait pas des tris. Dieu n'est pas comme nous, les humains. Dieu est différent. Il nous a carrément conseillé. Et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Si vous voulez suivre Dieu, soyez prêt. Parce que vous allez faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Vraiment, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Maintenant, vous allez regarder cette vidéo en question ici sur l'écran. Pour que vous voyez et comprendre ce qui s'est avec nous passé. J'écris le second à la prochaine. C'est parti. Merci.